Musique Bienvenue dans le 56 casse numéro 115 et d'abord toutes nos excuses pour notre absence de la semaine dernière des fois on envoie des invitations à plein de gens intéressants qui nous répondent oh oui oui je veux bien venir mais je peux pas cette semaine je viendrai la semaine prochaine dans deux semaines alors on a un planning avec des surprises pour les prochains temps et puis ça valait le coup mais il n'y avait personne pour cette semaine là mais ça valait le coup d'attendre parce que l'une de ces personnes qui a dit je peux mais pas maintenant c'était Marion Montaigne bonjour bonjour on est trop content et puis Erwann Cario bonjour mon collègue chéri moi j'ai le bon numéro aujourd'hui c'est le numéro 115 on va parler un tout petit peu de 115 avant de parler de BD, d'espace, de science et tout ça le 115 c'est quoi ? le 115 c'est ? c'est un numéro de téléphone le 115 c'est un des 4 nouveaux éléments dont on a déjà parlé il y a 2 numéros qui ont eu un nom il n'y a pas longtemps celui-ci s'appelle le Moscovium on va pas en parler c'est chiant c'est encore des histoires d'yons accélérées et Moscovium ils ont choisi ce nom sans doute parce qu'il a été fait en Russie un truc comme ça le 115 dans le j'en regarde toujours la grande liste des objets comment on dit astronomiques le New General Catalogs c'est une galaxie absolument sans intérêt donc on va pas parler de ça non plus c'est pas contre la galaxie il y a plein d'étoiles ça se trouve il y a une vie extraterrestre là-bas c'est très sympa pour ceux qui l'ont trouvé qu'on passait mal tu l'imagines la petite galaxie 115 qui a tout ça en elle et puis toi bam sans intérêt elle a pas de fiche wikipédia en français elle en a une en anglais avec une ligne et demie où il y a marqué c'est une galaxie spirale découverte en 1900 mais ça se trouve il y a des gens bien là-dedans tu vois on en a quand même parlé pendant 2 minutes donc bon et c'est un nombre chanceux alors qu'est-ce que c'est qu'un nombre chanceux c'est de pire en pire ce qu'on découvre sur les trucs mathématiques on en avait déjà vu dans ce genre là un nombre chanceux vous prenez tous les entiers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc vous en enlevez 1 sur 2 pourquoi 1 sur 2 ? parce que je crois que c'est le premier chiffre qui arrive après 1 pourquoi 1 ne compte pas ? je ne sais pas parce que si on en enlève 1 sur 1 on les enlève tous ça doit être simple donc on en enlève 1 sur 2 il nous reste attends il faut que je 1 voilà c'est ça donc il nous reste 1, 3, 5, 7, 9, etc ensuite oui comme le chiffre qui reste après 1 enfin le premier chiffre qui arrive après 1 c'est 3 à partir de là on en enlève 1 sur 3 donc on a 1, 3, 7, 9, 13, 15, etc ensuite le chiffre qui vient après le 3 qu'on vient d'utiliser c'est le 7 donc on en enlève 1 sur 7 enfin c'est des règles totalement arbitraires il y a quelqu'un qui s'est amusé à inventer ça au fur et à mesure je pense un soir où il avait trop bu et à la fin une fois que tu as enlevé un chiffre sur 7 un chiffre sur 9 un chiffre sur je ne sais pas combien il te reste une suite qui donne 1, 3, 7, 9, 13, 15, 21, 21, 115 Et ce sont de nombreux chanceux Chanceux pourquoi ? Parce que tout simplement Ils ont survécu à la sélection Par étapes successives Selon ces règles arbitraires et absurdes Et donc ils ont eu de la chance Et voilà Et en fait c'est tout Ils ne sortent pas plus à l'euro million Rien ? Tu peux essayer Mais en fait c'est un plouf plouf mathématique Selon des règles préétablies Et ceux qui s'en sortent Ils sont chanceux Et donc le 115 est un numéro chanceux C'est une émission chanceuse Car nous avons Marion Montaigne Et que nous allons parler de trucs cools Qui se passent dans des laboratoires Super, ça me va Quartier libre alors Alors comment on dit On dit auteureux de bande dessinée Ou autrice Apparemment on dit autrice Moi j'ai appris que c'était un mot Un mot qui existait avant Et qui a disparu Donc on revient à autrice Après avoir utilisé longtemps Autereux Moi-même C'est surtout le mot que vous préférez En fait qui compte Oui bah Peut-être aussi le mot moche Parce que moi Autereux on m'a déjà dit Que ça ne sonnait pas très très bien Bon bah c'est parti Autrice alors Et la nouveauté C'est une BD sur Thomas Pesquet Moi je propose qu'on commence par là Parce que Bah because Thomas Pesquet quoi Qui va Peut-être que des gens ne savent pas qui c'est Mais si Sur quel moment vous vivez C'est pas Camille Non mais c'est pas les spectateurs Des 56 castres Le français qui est parti dans l'espace Un petit peu quelques mois Qui a fait les petits tours de la Terre Beaucoup 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 Ça sort fin novembre Le 24 C'est ça Et c'est sa vie Sa vie C'est son Sa biographie c'est ça Oui en fait L'idée c'était de raconter Ce qu'il n'a pas le temps De raconter en interview Ou qu'on ne montre pas Dans les documentaires Parce que finalement On veut souvent montrer Des trucs cools Dans les reportages Etc Mais c'est vrai qu'on n'était pas là Mais sa vie à lui Il n'est pas du tout court Bah en fait Il y a des choses Qui sont assez dures Enfin La sélection Elle est longue Elle est sur un an Moi elle m'a donné De mal à la tête Juste Vous pouvez en voir Sur le site De l'agence spatiale européenne Vous tapez Test Astronaute Ça date de 2008 Moi ça m'a foutu Un mal de crâne Et encore C'est une version Peut-être un peu simplifiée Donc c'est des tests Qui durent sur un an Avec une sélection Hyper drastique Évidemment Après il y a L'entraînement Qui ne commence pas Tout de suite Par des trucs Hallucinants On s'imagine Qu'ils vont monter Dans des jets Partir à Mach 5 Les trucs qui tournent Mais ils vont surtout Retourner à l'université Pendant un an Sur les bancs D'une université allemande Pour apprendre le russe Parce qu'ils vont décoller Dans une fusée russe Ils passent un temps fou A potasser des papiers Parce qu'il faut apprendre Tout sur la station spatiale Parce qu'ils seront tout seuls Il n'y aura pas de réparateur Il n'y aura pas de médecin S'il y a un truc qui pète C'est eux qui doivent le réparer Donc ça ils doivent connaître Le truc sur un bout des doigts Donc c'est des piles de documents Qu'ils doivent apprendre Et de temps en temps Des trucs cools Et aussi beaucoup Beaucoup d'expériences Qu'ils doivent refaire Des dizaines et des dizaines de fois Pour pouvoir les refaire là-haut Et être cobaye Et la cobaye J'ai déjà été cobaye une fois Bah c'est long C'est contraignant Puis des fois ça fait mal Donc c'est des trucs Qu'on ne montre pas Qui m'a raconté Pour montrer que derrière le héros Il y a un homme Qui encaisse C'est beau Mais il y a quand même Ce côté héroïque C'est ça qui est intéressant C'est que Thomas Pesquet Aurait descendu De la station spatiale Avec une aura Qui était complètement dingue Il y a aussi Ce qu'en font les journalistes Non mais c'est vrai Qu'on ne va pas se mentir Quand on voit la sélection Ce n'est pas non plus n'importe qui Moi je pense que J'aurais été éliminée Par déjà le premier stade C'est un ordinateur Qui vous élimine J'ai pas Bac plus 5 Donc c'est même pas la peine Donc c'est vraiment Des gens avec une mentalité rare En fait c'est rare De rencontrer quelqu'un Qui soit à la fois sportif Intelligent Bon en maths Puis assez cool Pour vivre dans une station Assez longtemps Mais après pour moi Le héros c'est quelqu'un Qui malgré lui Fait les choses bien Alors qu'il n'était pas préparé Alors qu'eux Ils sont préparés au maximum À toutes les pires situations Qui peuvent arriver Ça ne veut pas dire Que je minimise Ils sont super forts Courageux Mais pour moi C'est des héros Qui ont bossé Comme des chiens Surtout Donc il y a beaucoup de boulot Pour être héros Et je trouve que ça On ne le rappelle pas beaucoup Et pour avoir Tout ça Toutes ces informations Sur la face cachée De Thomas Pesquet Vous l'avez rencontré Avant, après ? Je l'ai rencontré Plusieurs fois avant Je suis allée voir Des entraînements Aux Etats-Unis À Moscou Je suis allée voir Un décollage À Baïkonour Quand lui Il était remplaçant Je l'ai revu Avant son décollage Je l'ai vu après Et donc Je ne sais pas Combien de fois Je l'ai vu Mais de manière espacée Donc Non c'est marrant De voir J'ai vraiment de la chance D'avoir vu ça Parce que ce n'est pas Donné à tout le monde Mais c'est assez impressionnant C'est des lieux Quand vous arrivez à la NASA Vous êtes comme un fou Le moindre Le moindre paillasson Écrit NASA dessus Vous vous roulez dessus Vous avez du mal À vendre contre Tout est génial Et tout est énorme J'en parle dans la BD On a assisté Je dis on Parce que j'ai accompagné Une équipe de tournage Que je remercie mille fois Dans la BD On a assisté À un entraînement Dans un immense bassin Mais c'est la plus grosse piscine Que je n'ai jamais vue Et dedans Il y a des Il y a la réplique De l'ISS en entier En bout comme ça Et eux Ils vont en scaphandre Dedans Répéter les réparations Et là Ils sont 6 heures Comme ça On regarde Les mecs Ils sont sous l'eau Et ça dure C'est très éprouvant Physiquement Enfin ils ressortent Ils ont les mains qui trempent Parce que physiquement C'est dur Et puis ils sont bien Ils sont bien crevés Et puis ces structures Qui sont gigantesques Là on se rend compte Que la station C'est une structure immense Alors on se dit Ça c'est là-haut Ça ne tombe pas du ciel C'est énorme Ça a été énorme À fabriquer Non puis sinon C'est marrant De voir La différence Entre les Etats-Unis Et Moscou C'est une autre mentalité Aussi À Moscou Il y a encore Le côté Un petit peu soviétique On voit des Yurigarines partout Et puis C'est plus Ancré dans les années 60 C'est resté un peu Dans son jus Et là Ils vont s'entraîner Plus au décollage Et à l'atterrissage Donc vous voyez des gars Venir en combi Ils vont dans le Soyouz Et là Ils font plein de trucs Et ils en ressortent En sueur Ils ont fait Là on a simulé Un atterrissage En feu On a laissé la station En train de sombrer Ils répètent tout En fait Les situations Les plus hallucinantes Alors on a atterri À peu près Je ne sais pas où Mais on est vivant Ils ont vécu ça Dans un simulateur On n'a rien compris Il y a eu de la fumée Ils ont eu une dépressurisation Un incendie Et ils en ressortent Comme ça Donc voilà C'est ça aussi Astronomique Donc je raconte tout ça C'est fabuleux Après y être allé C'est ça qui est cool Et vous allez D'ailleurs j'ai l'impression Que c'est de plus en plus souvent Que vous visitez Des labos Des instituts de recherche En immersion en fait Mais régulièrement Les nouvelles idées Parce qu'entre Entre ce que je lis Sur le net Ou les livres Et la réalité Des fois il y a un décalage Des fois il y a des effets d'annonce Sur internet C'est bon On a découvert ça Puis eux ils font En fait c'est plus compliqué On n'a pas beaucoup d'argent Donc en fait on n'a découvert que ça Et c'est intéressant d'aller Puis ils sont cool Souvent aussi Ils sont intéressés Pour parler de leur travail Donc j'aime bien On va aller les voir Puis je suis auteur de BD Ça me fait bien De rencontrer des gens De sortir De sortir Et donc ce projet Sur la biographie De Thomas Pesquet D'après ce qu'on a entendu Ça vient avant le séjour Donc en fait finalement Ça vient avant la starification Du monsieur Même s'il était un peu connu Quand même Il ne vient pas de nulle part Mais avant son séjour Dans la station spatiale Voilà c'était pas Comment ça a été mis en place Comment ce projet A été mis en place On rencontre Par hasard toi Alors en fait c'est drôle Parce que moi Non Sauf Non non c'est drôle Parce que moi Je l'ai rencontré Il y a deux ans Un an avant le décollage Et en fait moi C'est marrant Parce que moi je voulais faire Un projet sur l'espace Mais c'était très flou Ça me restait dans un coin de la tête Et quand j'ai eu le temps Je me suis dit Tiens je vais me remettre à un niveau Je vais aller revoir Des gens que j'avais rencontrés Pour d'autres trucs Donc du CNES Etc Donc j'ai rencontré Pas mal de personnes En cherchant des idées Et puis Il y en a un du CNES Qui me fait Mais c'est rigolo Parce que Thomas Pesquet Vous a mis un commentaire Sur votre blog Et je fais Non mais je suis Oh là Faut vraiment que j'aille voir Mes commentaires Et donc J'ai retrouvé Mais il n'était pas Connu du grand public C'est les gens Que je rencontrais Qui m'en avaient parlé Je savais qu'il y avait Des astronautes en entraînement Mais c'est vrai Que c'était pas non plus Donc je vais voir Heureusement qu'on m'avait prévenu Sinon j'aurais fait Mais Pour quitter Moi je suis laurienne d'Angleterre En fait t'as 13 ans T'es dans ton milieu Je me suis dit Je vais lui proposer S'il aime bien Je lui avais proposé D'aller à la projection de presse Qu'on faisait pour Tu me rends moins bête Avec Arte Puisque je me suis dit Bah si ça le fait barrer Et en fait Il pouvait pas Mais il était prêt A me rencontrer Donc comme ça On s'est rencontrés Puis moi Un projet flou Que j'avais Sur l'espace Bah il est devenu Un truc cool J'avais un astronaute Je me suis dit Bah bah Est-ce qu'on peut parler de toi Mais après J'ai essayé de voir avec lui Ce qui était possible Parce que Sur le papier C'est super Mais est-ce que la personne Sera dispo Est-ce qu'elle veut bien en parler Est-ce qu'elle veut bien dessiner En plus Vu comme je dessine super bien les gens Voilà Il fallait voir tout ça Je crois que vous avez Exactement le même but Dans la vie Sur la vulgarisation scientifique Que Thomas Oui J'ai le même but Parce que moi Je veux parler dans l'espace Non mais oui Il dit vraiment Je crois qu'il a fait Le maximum De ce qu'il pouvait faire En termes d'explication De son métier Au public Que les gens comprennent Pourquoi on va dans l'espace Mais moi il m'a dit J'ai bossé toute ma vie Pour ça Et les astronautes J'en parle C'est que Il faut quand même se dire Qu'il Lui il s'est entraîné 7 ans Pour rester 6 mois dans l'espace Comme dit une auteure Que j'aime bien Marie Roche Elle dit L'entraînement d'un astronaute Enfin la mission C'est 1% de son temps D'entraînement en fait Et il va être dans une combi 1% du temps de ce 1% en fait Donc c'est énormément de travail Pour peu de temps Donc lui il dit Bah j'y vais à fond quoi Si ça se trouve Je repartirai pas Si ça se trouve Moi ça fait 7 ans Que je me prépare Etc Donc lui il dit On va tout donner Puis je suppose Qu'il se dit Que les gamins Si ça Quand il était gamin Il aurait peut-être aimé Voir autant d'infos Autant d'oc Puis moi je pense Que c'est bien Comme modèle pour les gamins Je crois au modèle Et si c'est un modèle positif Moi je trouve ça Enfin il dit pas C'est pas une question De susciter des vocations aussi C'est pas Le but n'est pas De donner envie A tout le monde De devenir astronautes Mais même De comprendre Non mais si ça peut De comprendre ce qu'ils font Donner envie Je sais pas Plutôt que D'aller à l'école De se rendre compte Que ça peut Quand même Ou travailler dans le spatial Enfin je trouve ça Positif quoi Plutôt que Je sais pas Aller Le temps j'arrive à dire un truc Je sais pas Se fumer Être Kim Kardashian Enfin je sais pas Vous faites ce que vous voulez Mais ouais Vous pouvez être Kim Kardashian Au espace Juste pour revenir A Tu mourras moins bête Parce qu'il y a Cette évolution Donc là c'est La biographie de Thomas Pesquet Donc un personnage Central un peu De La biographie Pas Sur cette Non oui Enfin vous saurez pas S'il dort à droite Ou à gauche Ou dans le lit Ah non Hyper intime C'est vachement important Non mais l'idée C'est de parler De l'astronaute En général Du métier d'astronaute En prenant Thomas Pesquet Mais je vais pas Et comment on arrive A faire de Alors ça c'est Beaucoup plus général Et je pars très loin Mais comment on arrive A faire de la vulgarisation Scientifique En bande dessinée C'est un parcours C'est un intérêt personnel C'est Moi j'ai un truc Avec la science J'ai un regret J'aurais aimé Continuer en faire Alors après j'ai eu Une orientation scolaire Qui fait que j'en ai pas fait Alors que j'aurais pu En fait Scolairement parlant Au niveau scolaire Mais voilà Ça a été chaotique Et après J'ai plusieurs cordes À mon âge Que j'ai dû choisir Mais je reviendrai Quand même à ça C'est comme Faire à côté du jogging Ou faire de la musique Je peux pas m'en empêcher J'adore ça Enfin je trouve ça passionnant Ça évolue tout le temps Ça dit des choses De notre société Puis moi C'est des domaines Où pendant deux minutes Quand on me parle Le don de gravitationnel Quand je comprends Je fais Ah ouais d'accord Je trouve que ça C'est une sorte De vertige scientifique Ouais de guess-aware Moi ce qui me frustre C'est de me dire Qu'il y a sûrement Des trucs passionnants En psychologie En philosophie Mais que juste L'info elle est là Mais juste Elle est pas formulée Pour que je comprenne Enfin moi Par exemple en psychanalyse J'aimerais bien Qu'un mec m'explique Où ils en sont Est-ce qu'ils ont une vision Psychanalytique De la société Entre les hommes politiques Qui manipulent comme ça Nous est ce qu'on croit Enfin Je suis sûre Qu'il y a des études là-dessus Mais est-ce que Est-ce qu'elles sont accessibles Je sais pas Je trouve ça hyper frustrant Je suis sûre qu'elle est là En BD Ouais comme des bulles Voilà comme dans Mario Il y a des bulles Sauf qu'elles sont transparentes Et je dois Ma tête doit tomber dedans Donc en fait Quelque part C'est aussi une envie D'écrire De faire Un document Enfin une bande dessinée De transmettre quelque chose Qui est pas Qui est pas trouvable Déjà en fait Enfin c'est Oui bah Moi c'est vrai Que j'aime bien L'info qu'on connait pas J'aime bien Raconter les coulisses Aussi Quand Thomas il me racontait Des trucs Je me disais Ok il faut absolument Que j'ai la chance D'entendre ça Il faut absolument Cet entretien de deux heures Que j'arrive A le redonner Aux autres Mais J'ai oublié la question Evidemment Non mais C'était Le fait De faire Ces bandes dessinées De faire Cette vulgarisation là C'est parce qu'elle N'existe pas Sous cette forme là Que finalement Il y a ce côté Peut-être que c'est Quelque chose Que vous allez chercher Avant Et que Ah ça existe pas Il faut que je fasse Donc je vais me documenter Je vais rencontrer les gens Pour Ah non mais j'ai pas fait Une étude en me disant Tiens il n'y a pas ça en BD Je pense que C'est un moment Que personnel C'est pas une étude de marché Je pense Oui puis c'est Puis c'est juste aussi Que je suis à l'aise Dans ce vecteur là Je peux pas Je trouve ça Moi je peux dessiner A l'intérieur d'un corps humain Sans problème Enfin j'ai pas besoin D'effets spéciaux Dans une case Dessiner une fusée Ou l'intérieur d'une veine Pour moi ça coûte la même chose Je peux aller super loin Puis je peux aller Je peux me déguirer Assez vite quoi En dessin Tout est possible en fait Mais j'ai l'impression Que l'une des caractéristiques En fait qui est Alors parce qu'il y a l'aspect La vulgarisation Qui est présent Et qui est vraiment précieux Mais je trouve Que l'une des caractéristiques Que moi j'ai vu Assez peu souvent Voir pratiquement jamais C'est faire rire Avec les sciences dures C'est pas Enfin Ça semble quelque chose D'assez incongru En fait au départ Alors ça l'est plus du tout Après quand on connait Tu mourras moins bête Mais c'est quelque chose Qui est pas évident Enfin c'est pas un mariage évident Non C'est pour ça que des fois J'en bave Mais de toute façon Il y a souvent des applications C'est comme une pelote Vous tirez dessus En fait si vous dites Et si il arrive ça Et si on fait ça Et si on l'applique Souvent il y a un truc Pour le mettre dans notre quotidien Et là vous pouvez un peu déconner dessus Comme le font les films En fait quand eux ils irradient des gens C'est souvent assez marrant ce qui se passe C'est pour ça que je parle souvent de la pop culture Parce que c'est un bon démarrage Pour en fait prendre le truc N'importe quoi qu'ils en ont fait Et dire bah en fait c'est pas vrai En fait c'est chiant Ce sera moins drôle Ou vous allez mourir Ou un truc comme ça Mais il y a Si il y a C'est pas Il faut juste le remettre dans nos vies en fait Et là on peut se marrer Parce que c'est pas éloigné de nos vies finalement J'ai un petit extrait du dernier épisode De la version animée De Tu mourras moins bête Donc qui passe toujours sur Arte Sur la biomécanique Un biomécanicien n'est pas du tout Un type qui répare les gens C'est le pot d'échappement de votre mari Qui est tout encrassé ma petite dame Ouh ça va vous coûter une blaine Le biomécanicien est une personne bizarre Qui étudie comment notre corps bouge Tombe, se blesse, se casse Et en quelles circonstances Comme vous les zapping spécial chute Ça l'éclate Tiens ça alors Je pensais pas que la jambe se pèterait dans ce sens là Ce biomécanicien là Ça a un rapport avec le fait que Je peux pas venir cette semaine au 56 cas Je visite un laboratoire de biomécanique J'étais à un congrès de biomécanique En fait le biomécanicien Pour cet épisode Je suis vraiment allée dans Pas loin à Ars et Métiers Non pardon Dans le 13ème Il y a un institut Qui me bosse là-dessus Et j'ai continué Je suis restée en contact avec ce biomécanicien Je lui ai même servi de cobaye Pour le coup du lapin Mais gentil On vous fait bouger le cou avec des détecteurs Moi j'étais sur un rail Enfin je vous explique Ce sera une autre chose Et donc Oui j'étais à un congrès Alors c'est drôle Parce que les scientifiques Ils bossent dans leur coin Mais ils se réunissent pour parler de ce qu'ils font Vous vous retrouvez avec des gens Qui montrent à leurs collègues Sur quoi ils ont bossé Et donc vous avez des gens Avec des formules mathématiques très compliquées J'ai rien compris Mais en gros Qui vont se questionner Quelle est la meilleure souris d'ordinateur Qui vous blesse le moins Quelle est la hauteur idéale De la selle de vélo Pour pas vous blesser Eux ils étudient vraiment le corps C'est eux qui vont étudier En voiture Est-ce qu'un ABS vous protège bien Ou est-ce que ça vous éclate la tête Donc ils doivent tester souvent Soit sur des simulations Soit sur des bouts de corps Donc c'est assez marrant D'être avec des gens comme ça Qui nous parlent Toute la journée De gens qui se blessent Comment ne pas les blesser Ou comment ils doivent se tenir A un bureau Ou est-ce qu'un flashball Ça fait vraiment mal Quand un CRS vous en envoie Donc oui J'ai une excuse Oui J'étais pas là Deux fois ça a l'air moins marrant Quand on parlait avant l'émission Des animaux Et des recherches sur les animaux Et puis vous nous disiez Qu'on leur fait pas du bien Dans les laboratoires Que vous voyez Non Mais j'en parle des fois Avec les chercheurs Parce que moi c'est un sujet Qui m'intéresse C'est ce qu'on peut s'en passer Et c'est pas évident C'est un sujet assez compliqué Ça dépend des recherches Moi j'en ai rencontré Qui les avaient remplacées Et c'est mieux Par exemple Remplacées par quoi ? En cosmétique Maintenant En plus la cosmétique Franchement Si on pouvait C'est pas vital En cosmétique maintenant Il récupère des échantillons de peau De gens opérés Et en plus C'est encore mieux C'est de la peau humaine Donc il y découpe Il y cultive Ils sont super contents Quand les poils repoussent Ça veut dire que c'est C'est un bon signe Et donc Il leur applique de la crème Il les met dans un four à UV Par exemple Et il voit ce que ça fait Et ça fait de mal à personne Et c'est encore plus efficace Parce que c'est vraiment une peau humaine Mais il y a des domaines C'est compliqué Parce qu'on Alors les biomécaniciens Des fois utilisent souvent Des bouts de cadavre Donc Non mais c'est Quand on est vraiment On doit mettre les deux mains Dans le cambrou Et dire bon Est-ce que ça marche ou pas On se retrouve dans des questions éthiques Où moi-même Je suis bien invitée C'est pour ça que je trouve ça passionnant Mais dans un monde idéal J'aimerais qu'il y ait évidemment Il n'y ait pas de test Mais c'est La science et la recherche C'est lourd Il y a une histoire Il y a plein de choses Qui ont fait qu'on arrive À la situation d'aujourd'hui Ça change Mais les tests d'animaux C'est des choses qui Oui En plus avant C'était bourrin C'est d'ailleurs ça Qu'a donné naissance en Angleterre À la défense des animaux C'est la femme d'un chercheur Qui faisait des trucs terribles Il étudiait je crois la digestion Et il mettait des oreilles Dans des sucs Non mais je rigole De nervosité totalement Il mettait des oreilles de lapin Dans des sucs digestifs Et la grande question c'était Comment on ne se digère pas Lutte soi-même en fait Comment on digère du vivant Sans se digérer soi-même On ne savait pas C'est une très bonne question ça Ah oui Et donc on voulait Comprendre la digestion Et il y a beaucoup de lapins Qui sont passés Et la femme de ce chercheur A commencé à créer Les premières lignes De défense des animaux Sur tous les anglais Non mais c'est pas Il y a une longue histoire De tout ça Il y a aussi Juste je vois qu'on a Beaucoup avancé Mais vous avez quand même Au-delà des sciences dures Il y a eu cette collaboration Avec Avec Voilà j'ai oublié son prénom Michel Pinson Et Monique Pinson-Charlot Sur Qui est une sorte D'adaptation Du Du Ghetto Du Gota Le Ghetto Du Gota Pardon Donc c'est Ce couple de sociologues Qui analyse Les riches Et la répartition des richesses Et pourquoi les riches Restent entre riches Et la sociologie En fait finalement Des riches Ça a été un travail Est-ce que c'est différent En fait d'aborder La sociologie Et les sciences dures J'ai pas l'impression que En fait il y avait Une sorte de cohérence D'explication De vulgarisation aussi Non parce que Les Pinson-Charlot Finalement ils font aussi C'est aussi de la science C'est de la science sociale Et ils ont une approche Très scientifique Et ils ont pas mal d'écrits En fait moi je me suis pas mal Basée sur leur livre Et on voit qu'il y a Une colonne vertébrale Qui ressort Et c'est à partir De cette colonne vertébrale Et aussi en leur parlant Que Il va falloir montrer C'est un biomécanicien Si la colonne vertébrale ressort Il est à peu près droite Enfin bon Non c'est la même chose En fait Après pareil C'est des entretiens Essayer de comprendre Et puis remettre Dans le quotidien Pour Que ce soit encore plus facile À comprendre Parce que C'est très ancré Aujourd'hui On voit tout à fait Les répercussions Donc ça Là il y a le paradise paper Etc Moi je trouve ça Très intéressant C'est quoi ? Là on voit Des grands riches Faire ce qu'ils veulent Et une politique Qui crée un écosystème Idéal À ce comportement Qui moi je trouve Absolument égoïste Qui n'est loin De la solidarité Un des exemples Les plus faciles Non je fais juste Une digression Mais un des exemples Les plus emblématiques Des Pince-Font-Charles Je trouvais que c'était L'enterrement du périphérique À Paris par exemple À Meille En fait Le côté des banlieues riches En fait Le périphérique Il est quasiment tout le temps Enterré Alors que le côté Des banlieues copulaires En fait Il est à l'air extérieur Et en fait C'est là où tu te rends compte De cette sociologie-là En fait Des pouvoirs Un peu Des zones d'influence Oui ils ont le pouvoir D'aller voir Directement Eux ils n'ont pas À sortir dans la rue À sentir la merguez Et à faire partie De ce peuple Qui fait du bruit Eux ils peuvent aller Ils sont très revendicateurs En fait Ils n'aiment presque plus Que les autres Sauf qu'ils vont passer Par des techniques Plus feutrées À écrire À telle personne Que je connais À être dans les mêmes cercles Donc c'est sûr Qu'ils n'ont pas À aller dans le froid Dehors À se faire bombarder Par des flashballs Qui font très mal Parce que la conclusion Oui parce qu'il y avait Une question Mais ça fait mal Les flashballs On est d'accord Oui ça fait assez mal Oui enfin moi J'ai trouvé que Oui ça avait l'air De faire un peu mal Après ça dépend L'angle La vitesse La vélocité Mais oui Moi c'est ce qui m'avait marqué Je me souviens C'est dans la conclusion D'un de leurs livres C'est que Souvent les princeurs charlots Ils retombent Comme une chaussette Les arguments Ils disent Eux aussi Ils sont très revendicateurs Mais sauf qu'ils n'ont pas Manifestés Ils vont aller directement Voir un tel Un tel Par l'entre-soi Etc Ils vont régler des problèmes Et C'est pas le périphérique C'est le grand axe Qui va jusqu'à la défense Si ça ça dérange Pas de problème On va faire en sorte Que l'argent public Nous Enterre ce truc Et nous on saura bien Pour les autres Donc voilà C'est tout ce fonctionnement L'inégalité De comment obtenir Ce qu'on veut Et l'inégalité Des luttes aussi Et vous avez D'autres projets Dans ce genre là ? Là Là pour l'instant Je viens de finir Le gros truc Qui m'a pris deux ans Donc Je sais pas Je verrai Si je me relance Dans un gros projet Après Il y a deux ans Je pensais pas Que je verrai un astronaute Donc qui sait Ce que je vais rencontrer Dans deux mois Je sais pas Je vais voir Et puis sinon Oui je crois Que je vais retourner Voir des petits labos Et des trucs comme ça Mais c'est cool Que vous trouviez encore Le temps de Enfin que vous lâchiez Vraiment jamais Le rythme du blog Moi je trouve Qu'il est un peu ralenti Non mais ouais Mais il a pas disparu Non il a pas C'est vrai que c'est En blog Le plus dur C'est de tenir dans le temps C'est des projets Qui partent dans tous les sens Mais le blog BD Continue Alors j'avais mis un peu En pause en avril Parce que je me suis dit J'y arriverais pas Là je l'ai repris Mais j'avais envie De retourner voir Des labos Parce que J'ai pas forcément De sujets qui me viennent Et souvent dans les labos Je suis assez surprise Enfin des fois Je vais pour voir Quelqu'un qui fait des vaccins Je me dis Ah bon bah je vais voir Des seringues Et des trucs Et en fait pas du tout De fil en aiguille Je vais voir aussi Le collègue Qui étudie Les animaux dépressifs Ou des trucs comme ça Je dis n'importe quoi Et après ça dévie Et donc c'est toujours Intéressant de rencontrer Les gens pour ça Merci beaucoup Marion Montaigne Et rendez-vous sur Tu mourras moins bête Mais tu mourras quand même Mais tu mourras quand même Et qu'est-ce que je voulais dire Bah c'est tout A la semaine prochaine Merci Erwan Pour le 116 Pour le 116 C'est quoi le 116 ? Ah non on se feuille le pas On se feuille le pas On se feuille le pas C'est celui de la semaine prochaine Chiffre mal chanson Chiffre mal chanson Chiffre pas de bol Le 116 On vous en parle La semaine prochaine Et on vous laisse avec des poils Salut Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada